Sous-titrage Société Radio-Canada Le surhomme du sport canadien. Le surhomme du sport canadien. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs. Je pense qu'il faut remettre ça dans son contexte historique. On est à Sarajevo, c'est 1984. Il y avait eu quatre médailles à Sarajevo. Brian Northwood, médaille d'argent en pastinage artistique, et toi qui remportes les trois autres médailles. Première fois dans l'histoire qu'un Canadien remporte trois médailles dans des jeux. Est-ce que pour toi, c'était comme normal? Parce que tout le monde autour s'extasie sur homme et tout, mais tu restes calme. J'étais rendu en 84 à ces jeux-là. C'était normal parce que j'avais eu la médaille d'argent en 80, parce que j'avais eu une progression quand même qui était... qui me plaçait toujours parmi les trois meilleurs au monde. Et donc j'avais énormément confiance. Mais 35 ans plus tard maintenant, quels sont les mots que tu peux mettre sur cette performance-là, qui était une performance d'exception? T'étais un premier, t'étais un pionnier, t'ouvrais la voie pour les autres générations. Le temps a quand même passé, t'as eu le temps de réfléchir. Pour moi, c'était une semaine presque parfaite, je dis presque, parce que pas autant nécessairement au niveau des résultats. Oui, les résultats étaient là avec les deux médailles d'or, la médaille de bronze. Mais au niveau qualité de patinage, au niveau de la façon de s'y prendre, j'avais pas de faux pas. J'en ai eu un petit aux 500 mètres, c'est pour ça que j'ai dit que c'était presque parfait. Mais c'était... et ça, c'est une question de confiance. Quand on réussit, quand on est nerveux, parce qu'on a beaucoup de pression, on veut gagner, on sait qu'on est le meilleur au monde. 1000 mètres, durant toute la saison, j'ai remporté le 1000 mètres sur les Russes, les Japonais, les Américains, tous ceux qui étaient les plus proches, par pratiquement une seconde à chaque fois. Alors, en théorie, c'est impossible que je perde. Alors, je vais te ramener dans le temps. On retourne en 1984. C'est pendant les Jeux de Sarajevo. Et on va pouvoir écouter ton père, qui est un peu fâché après toi. Gaétan, des fois, il en est choquant. C'est-à-dire qu'il en est choquant. Moi, j'aimerais que, parfois, Gaétan soit plus démonstratif. Mais Gaétan, il est renfermé. Puis, pour lui, là, c'est comme là, d'avoir gagné tous aux Olympiques. Pour lui, il va revenir ici. Puis, tu sais, ça va être encore son va et vient quand tu tiens. De toute évidence, tu ne tiens pas de ton père. Pas de ce côté-là, non. Mon père avait beaucoup de persévérance, de détermination quand il faisait quelque chose. Mais ça, je retiens ça de lui beaucoup. Mais le côté plus tranquille, plus modeste, je retiens ça de ma mère. Si tu veux, on va écouter Pierre Dufault, qui avait été te chercher à l'aéroport pour revenir avec toi à Montréal. Donc, c'était après les Jeux et après les championnats du monde. Et justement, il te parle de ton attitude. Si je gagne, il va peut-être y avoir une réaction. Il y en a eu aux Olympiques, il y en a eu aux championnats du monde. Je suis très content, mais c'est à peu près tout. Je garde le reste un peu en dedans. Ou si je suis seul, c'est arrivé à Sarajevo, après que j'aille gagner le 1000 m, et puis finalement, je me suis retrouvé seul dans ma chambre. J'ai pris mon oreille, je l'ai tiré sur le vœu. Simplement parce que j'étais heureux. Puis, il n'y avait personne pour me regarder, il n'y avait personne pour... J'ai gagné enfin, là. C'est justement... Grosse réaction. Grosse réaction. Attends. Enmène-nous dans ta tête, là. T'es dans ta chambre tout seul, et la seule chose qui te fait du bien pour célébrer cette victoire-là, c'est de lancer l'occu. Je ne me souvenais pas de ça. Grosse coupe. Intérieurement, c'est sûr qu'on repense à toutes sortes de... On repense aux entraînements qu'on a faits, on repense aux performances qui sont à l'entraînement, au bon plaisir, la souffrance de se rendre là. Tout le cheminement qu'ils mènent là, on se souvient de ça un peu quand on réussit à gagner comme ça. Mais en même temps... Bon, ça fait quand même longtemps, là. À ton époque, on n'avait pas un système sportif qui était développé. Tous les athlètes qui ont réussi dans les années 70-80, que ce soit un Pierre Harvey, que ce soit une Sylvie Bernier, que ce soit toi, vous le faisiez à l'encontre un peu du système. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas un entourage, il n'y avait pas tout ça. Donc, comment expliquer cette espèce de volonté que tu avais, toi, qui transcendait cette espèce de système qui n'existait pas vraiment? C'est dur à expliquer, mais je pense que c'est vraiment l'amour du sport. Moi, j'ai découvert le patinage de vitesse... La première journée que j'ai participé, je suis tombé en amour avec ce sport-là. Je suis le genre de gars qui ne manquait pas d'entraînement, alors ça aussi. Je me souviens d'une fois où un entraînement d'été, je me suis laissé influencer par un de mes amis. On s'est retrouvé à Troyes pour faire un entraînement sur la piste d'athlétisme du PEP sur l'Université Laval. Et parce qu'il faisait très chaud, il y en a un des trois qui a dit, il fait trop chaud, on s'en va-t-il à la maison, on va jouer au racquetball. Alors, je me suis laissé influencer. Finalement, on n'est même pas allés jouer au racquetball, un. Et deux, on n'a pas fait d'entraînement, on est retournés chez nous. Mais le soir, à 10 heures, j'étais sur le point de me coucher, puis j'avais des remords de ne pas avoir fait cet entraînement-là, puis je suis parti faire l'entraînement. C'était profond, donc, ce besoin d'être le meilleur, de gagner, c'est incroyable. C'est... J'adorais l'entraînement. C'est pur et simple. Mais t'as eu un événement, j'ai envie de dire, presque traumatisant. On est un an avant les Jeux. Tu te fractures la cheveille gauche. C'est pas la meilleure des nouvelles. Comment tu fais? Parce que non seulement t'as eu peur de pas faire les Jeux, mais non seulement tu les as faits, tu as été le héros de ces Jeux-là. Comment on se sort d'un épisode comme ça? Où t'as trouvé la résilience pour passer au travers? Bien, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte ici. C'est que j'ai été... Je suis tombé en 1981 au championnat mondial. En 1980, j'étais deuxième championnat du monde de spin. En 1989, 1980, je suis deuxième. En 1981, je tombe. En 1982, je suis deuxième. En 1983... Là, j'ai pas gagné encore le fameux championnat mondial. Et 1983, je suis malade. Et je suis le 17e. Et c'est la première fois depuis 1976 que je gagne pas de médaille à un championnat du monde. Et là, je suis loin, le 17e. Alors, je me pose un paquet de questions. Puis là, je me dis, bien... J'analyse ma saison. Puis j'avais eu quand même de bons résultats aller jusqu'au moment où je tombe malade. Je retourne en arrière, je me dis, je suis quand même un des meilleurs au monde. 1983, j'avais le record du monde aussi sur 1000 m que j'avais fait. Alors, je me dis, je suis quand même un des meilleurs au monde. Si j'avais pas été malade, si j'ai pas ma fracture, je suis capable de revenir. Là, j'ai commencé à prendre confiance. Et au mois de décembre 1983, il y avait les championnats canadiens à Sainte-Foy. Et voici ce que tu disais. Tu parlais de confiance. Voici ce que tu disais pour les Jeux de Sarajevo. Sarajevo, c'est deux médailles d'or. J'aime mieux aller le 1500 m. On les attend avec beaucoup de plaisir, Gaëtan. Bonne chance! Moi également! Je patinais très bien, tellement bien dans ce temps-là. La condition physique, le niveau de performance où j'étais était quand même très élevé. T'avais confiance. C'était beau à voir. Cette médaille d'or aux 1000 m à Sarajevo, tu as souvent dit, celle-là, je l'ai gagnée pour mon père. Alors, si tu veux, on va aller écouter cette journée-là. Ton père, il était pas mal fier. Allez, écoutez ça! Aujourd'hui, maintenant, on est contents, on est heureux. Pour nous autres, là, c'est un sommet qui est atteint. Parce que la médaille d'or aux Olympiques, c'était un but ultime. Présentement, on est heureux, puis... Oui, c'est fait. Oui, puis on va l'être jeudi aussi, parce que jeudi, c'est le 1500 m. Je commence pas. Moi, je dis que jeudi, Gaétan ayant moins de pression sur les épaules présentement, va pouvoir peut-être pas patiner mieux, mais patiner au moins aussi vite. Et puis, moi, je prévois à l'avance une bonne médaille, la médaille d'or pour jeudi. C'est simple, hein? C'est simple. Patine, mon gars! Mais c'était drôle parce que mon père, il prenait goût aux compétitions. À partir du moment où j'ai commencé à faire du patinage puis à progresser, là, on s'est assis, je me souviens. J'ai dit, regarde, là, on fait ton plan de carrière. Tu es 76, tu es au jeu. 80, tu vas être encore trop jeune, tu vas prendre de l'expérience. Puis 84, tu vas gagner une médaille d'or. La différence, c'est que j'ai gagné une médaille d'or en 80, mais c'était quand même, lui, il voyait ça comme ça. La progression, ça va être... Puis c'était pour 84. Ça fait que c'est le fun de voir qu'il y avait ce support-là. Quand j'étais jeune, à un moment donné, premier championnat mondial, championnat du monde junior, mon deuxième championnat du monde junior, il m'a dit, si tu gagnes pour m'encourager... Franchement, j'avais un moment où ça allait plus ou moins bien. Puis il m'a dit, si tu gagnes une médaille, je t'achète une auto. Wow! J'ai gagné deux médailles. Oh! Deux autos? Là, quand je suis arrivé l'été, j'ai dit à mon père, j'ai dit, bien là, mon père n'a pas eu moyen, il a eu six enfants, deux jobs, pas eu moyen de m'acheter une auto, vous savez. Ça fait que j'ai dit, j'aimerais ça avoir un vélo pour m'entraîner, un vélo de compétition. Ça fait que ça, je vais t'acheter un vélo. Ça fait qu'il m'a acheté un vélo. Mais il arrivait souvent avec des petites affaires, même des... pour des motivations additionnelles que j'avais plus ou moins besoin. Mais c'était quand même encourageant de voir qu'il était derrière. Mon père, maman, était vraiment derrière moi. Donc, tu remportes à Sarajevo ta deuxième médaille d'or, celle du 1500 m. On va aller voir donc tes réactions après cette course-là. Tu nous avais promis deux médailles d'or. On peut dire aujourd'hui que tu as livré la marchandise. C'était une grosse promesse. Et puis, je savais qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Mais j'aime être optimiste quand ça va bien. Et puis, si... si j'avais dit, eh bien, je vais me contenter d'une médaille d'or. Et puis, les autres courses, on verra. Ce n'est pas tout à fait le bon état d'esprit à se trouver quand on sait qu'on est capable de faire mieux. Monsieur positif! Hum! Ça, ça venait de mon père aussi. Mon père me disait toujours, t'as deux bras, deux jambes, comme tout le monde. Je vois pas pourquoi lui gagnerait, puis toi, tu gagnerais pas. Oui, c'est vrai. Si je m'entraîne plus fort, si je m'entraîne de la bonne façon, si je crois que je vais gagner, bien, je vais peut-être réussir à gagner. Alors, c'est l'attitude, un peu, que moi, j'avais pour aborder mon sport. Sarajevo, deux médailles d'or, une médaille de bronze. Donc, ce sont des moments inoubliables pour toi. Et la célébration à laquelle Gérard Potvin a fait participer, elle est aussi inoubliable. Avec la bouteille de champagne. Exact! Et je pense que toute l'équipe des sports de Radio-Canada voudrait souligner tes exploits, Gaétan, en te permettant de sabler le champagne avec nous à la caméra. On l'ouvre, voilà! Et la première! Et tu permets que j'en prenne une? Certainement! Tiens, Gaétan, t'as pas le droit de le boire au travail. Alors, Gaétan, on continue, c'est bon le champagne, mais j'imagine que ça va fêter encore plus que ça ce soir. Bien, j'aimerais mieux pas. Je vais essayer de relaxer. J'aime être tranquille quand même après toutes ces émotions. Quelle célébration, hein? Bien, c'est affreux du champagne après un 1 500 m. On a la gorge d'hérité. Le 1 500 m, pour moi, a toujours été la course la plus difficile, je pense, pour bien des patineurs. Physiquement, c'est affreux comme course. Et c'est pas une bonne idée, là. C'est bien gentil, mais c'est pas une bonne idée. Je pense pas qu'on verrait ça à la télé aujourd'hui. Là, t'es au sommet du monde. Tu viens de remporter 3 médailles aux Jeux olympiques. Est-ce que t'as conscience, à ce moment-là, que t'ouvres une porte? Que t'ouvres la porte pour les prochaines générations? Que t'as une façon de penser qui est différente de la mentalité qui existait à cette époque-là? Est-ce que t'es conscient de ça? Hum... Pas vraiment. Quand on le regarde comme ça, c'est phénoménal, tout ce qui est arrivé. Si ça a eu un impact aussi grand... Moi, je le vois, mais j'ai de la difficulté à dire que c'est parce que j'ai réussi à gagner. Il y a toujours quelqu'un en arrière qui a contribué aussi puis qui a fait d'autres choses, mais je peux l'accepter. Mais de le dire moi-même, j'ai de la difficulté à ça. Mais Gaëtan, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait et merci d'être qui tu es. Oui, merci. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un de vrai. Merci. Vous avez aimé ce que vous venez de voir? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne pour voir d'autres contenus tout aussi intéressants.